pourquoi les nuances sont si importantes et pouvoir les poser ou boire en gras c'est parce qu'en fait souvent les morceaux de piano mis à part s'ils sont chantés et puis du coup on comprend les paroles sont souvent des histoires que l'on raconte j'ai d'ailleurs pris ce coup-ci un petit allegro vivace la chasse de burglar ça fait partie des dix premières études de burglar c'est des morceaux qui sont justement faits pour les débutants pour pouvoir apprendre à aussi gérer les émotions et susciter l'émotion puis cette partition ce qu'elle a bien c'est qu'il y a toutes les nuances qui sont écrites toutes 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 sans exception ça vous avez de la chance moi ça me dérange les yeux mais pour certains ça leur est très très utile alors si je prends cette partition je vais vous j'ai la déchimpré en quoi vous vous l'entendiez et puis après c'est le même principe que la suite la première vidéo que j'ai fait tout à l'heure donc ça marche pour tous les instruments avec prenez une mélodie simple pour vous le plus simple possible afin de ne pas vous en préoccuper et de ne vous occuper que du nuancier la main gauche du chef d'orchestre pas la battue alors nous voyons que dans les 3,4,1,0 c'est lui déjà c'est lui 6,8 comme le gospel 6,8 comme dans le gospel mais c'est en classique alors 6,8 signifie qu'il y a 6 fois mi croche dans une mesure c'est ce qu'on compte alors on voit que ça commence par une levée une croche une simple croche avec un point donc point ça veut dire pointé staccato staccato c'est ça je n'ai pas besoin de faire des des immenses levées de la main les immenses appuyées de poignet c'est l'impulsion du bout de mes doigts du bulg de mes doigts c'est un peu comme ça non un petit peu notre main elle fait un petit peu comme ça si vous voyez on le renfermé et puis clac clac comme une coup de poing clac 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 hein staccato on 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 Contrage les gâteaux Allez, go La main gauche elle fait Alors le deuxième, on y voit aussi le point du staccato Donc à quelque part on doit le faire un petit peu staccato Mais staccato aplati Appuyé Appuyé, voilà Moi je dis aplati parce que le symbole c'est un Ça fait comme un Un moins C'est un petit trait à l'horizontale Donc j'appelle ça aplati Valdez va vous dire ça Grâce à la théorie Moi je vous explique en pratique Alors ça fait un staccato Et le deuxième Je le garde Comme un petit délépant qui rentre vraiment comme il faut Dans son empreinte Et puis il a juste la bonne basse Il n'est pas arrivé Là vous voyez Un air c'est un fortissimo Mais avec un point d'ordre Ça veut dire que j'ai le temps de m'étaler J'ai plus besoin de respecter le 8-8 Le 6-8 Mais j'ai le temps de prendre le souffle que je veux Pour un chanteur Mais là on est des pianistes Tant que je veux Avant de commencer Le thème du chasseur Qui est sur sa monture Ça c'est vraiment la solution C'est le bif C'est l'introduction du tableau Si vous voulez C'est la branche de l'arbre Le tronc de l'arbre Puis maintenant On va dessiner Une première partie du tableau Qui est le chasseur Vous imaginez Un chasseur Comme dans les films Français Habillé encore Un habit d'époque Avec des meutes de chiens Et puis de ces fusils Ces gros fusils Vous savez Ils tirent du gros plomb Comme ça Ils sont à cheval Ils ont une casquette Pour les chevaux Et tout Et ça s'appelle La chasse à cour Alors c'est un chasseur à cour Et les pierres Ce sont beaux destriers A destrier cet enfant Comment nous le dit-il Burnulaire Il nous propose ça Pour nous dire que Ce chevalier Ce chasseur Est fier Il est sur sa belle monture Il va chasser le lièvre Et il répète le truc Voilà Ça C'est la présentation Du chevalier Du chasseur Sur son cheval L'introduction On rentre dans la forêt Qu'est-ce que j'y croise Dans cette forêt Un chasseur Fier de l'air Sur son beau destrier Et il passe devant Et il me montre Qu'il est fier de l'être Je le répète Je le répète Dans un écho Je sais pas Mis à part mes erreurs D'orthographe Là Comme je dis Ou je sauve juste une note Parce que je fais la lettre la lettre Vous avez remarqué Que quand je joue fort Et quand je joue le son Je ne perd rien de ma prestance C'est toujours la même chose Je garde la même prestance C'est pas quand je joue fort Je suis beau et pierre Et mon écho serait triste Et désolé d'être tel qu'il est Donc du coup Je me ramollis Comme écho C'est pas terrible Ou comme ombre Que crée Le soldat Si vous voulez La première fois On peut imaginer Que c'est le soldat Puis la deuxième fois On voit l'oncle du soldat Mais l'oncle du soldat C'est la même chose que le soldat Il doit avoir autant d'impact Mais c'est plus doucement Voilà Et maintenant Qu'est-ce qu'il nous présente Dans le mêleur ? Ben S'il y a un chasseur C'est Benedeck et du gibier Sinon il n'y aura pas de chasseur Alors il va nous Il va juste nous faire Un petit thème Du gibier Qu'a compris Qu'il y avait un chasseur Dans le coin Et qu'essaye absolument De partir Pour fuir le chasseur Alors comment il nous fait Comment est-ce qu'il nous fait expliquer ? Déjà il nous fait expliquer Que c'est un petit gibier Parce que c'est pianissimo C'est des petites notes C'est pas un gros machin Donc visiblement C'est pas un élo C'est pas un tigre Ça ressemble plutôt à un ièvre Voilà Ça, ça nous suffit Rien qu'avec cette petite phrase Il nous explique Qu'il y a un ièvre Qui a vu le chasseur Et qui est en train de s'enfuir Sur concept Mélodique Du gibier Et qui sait qui arrive par l'arrière ? Passons nous le beau chasseur Là ça se joue deux fois Mais je ne le joue qu'une fois moi Puis après Puis après Il nous raconte Comment est-ce que ce fameux ièvre C'est à voir ? Parce que finalement C'est C'est le chasseur qui a gagné malheureusement Et ces ièvres Là on lui fait le deuil du ièvre Et on comprend que C'est la mélodie C'est la mélodie précipitée Du ièvre d'avant Qui essayait de fuir Voilà Ça c'est la mélodie de fuite On comprend que cette petite mélodie Ça appartient au dièvre On comprend bien ça C'est que cette partie Comme ça T'appartient à ce thème T'as pu lire Et ça n'appartient pas à ça Alors là il nous a raconté Qu'où on vient le livre C'était à voir C'était à voir Alors il est encore deux fois Plus fière Il rentre à la maison Avec une fierté Avec une immense fierté Il va montrer à son papa Sa première chasse Alors Il rentre Il rentre avec une mie de la forêt Il est encore une fierté Et enfin Il rentre avec une fierté voilà à quoi ça sert les nuances les nuances ça sert à donner vie en morceaux corps en morceaux maintenant je vous le rejoue en entier sans parler vous écoutez vous verrez que c'est un morceau simple je l'écris exprès en morceau simple et vous prenez un morceau simple si celui-là est un morceau simple fait celui-là ou n'importe quoi pour que ça soit simple prenez yesu asali ou awa si pour vous c'est simple et puis vous faites là dessus on s'en fiche de quoi vous faites vous vous souffrez rejette et puis les percussions que ce soit un binaire ou internaire on s'en tape pourvu que vous fassiez les sons les mêmes gens alors je recommence ma mon histoire puisque grâce maintenant au fait que je mets des nuances et ben ça crée une histoire je rentre à la fin oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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